Le corps récupéré dans l'épave de l'avion qui avait disparu au-dessus de la manche, le 21 janvier, a été formellement identifié comme étant celui du footballeur argentin Emiliano Salah, a annoncé jeudi soir la police du comté de Dorcet, sud-ouest de l'Angleterre. Le corps ramené à Portland, sud de l'Angleterre, aujourd'hui a été formellement identifié par le coroner du Dorcet comme celui du footballeur Emiliano Salah, a annoncé la police britannique sur Twitter. Les familles de M. Salah et du pilote David Ibozon ont été informées. Nos pensées sont pour eux tous. Le coroner, officier de justice chargé de faire la lumière sur les décès de causes non naturelles, continuera d'enquêter sur les circonstances de ce décès, a précisé la police. L'épave du monomoteur Pipe Malibu qui emmenait le pilote, âgé de 59 ans, et l'ex-attaquant de Nantes, âgé de 28 ans, vers son nouveau club de Cardiff, avait été localisé dimanche, à l'endroit où l'avion avait cessé d'émettre, dans la manche, reposant à 67,7 mètres de fond, à une vingtaine de kilomètres au nord de l'île anglo-normande de Guernesey. Raison de l'accident toujours inconnue.Le corps trouvé dans l'épave avait été amené à terre jeudi matin par le navire du Bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens, Aïb, G-Ocean 3, au lendemain de sa récupération, dans des conditions difficiles, par l'Aïb et ses prestataires spécialisés. Les tentatives de récupération de l'épave ont, elles, échoué, avait indiqué mercredi soir l'Aïb, évoquant notamment de mauvaises conditions météorologiques. Les raisons de l'accident restent inconnues, mais l'Aïb espère avoir collecté suffisamment d'indices en filmant l'épave pour pouvoir faire la lumière sur les circonstances du drame. Bien qu'il n'ait pas été possible de récupérer l'avion, le long enregistrement vidéo effectué par le ROV, Remotelli Operated Vehicle, véhicule sous-marin télécommandé, devrait fournir de précieux éléments pour l'enquête, avait souligné l'organisme. Le corps avait été aperçu dans l'épave par les équipes de la société privée Blue Water Covery, mandatée par la famille d'Emiliano Sala, qui avait relancé les recherches le 26 janvier, deux jours après l'arrêt des opérations de secours coordonnées par la police de Guernesey, grâce au fonds récolté via une cagnotte en ligne. La disparition du footballeur, alors qu'il rejoignait son nouveau club deux jours après son transfert, a provoqué une vague d'émotions et d'hommages, tant au FC Nantes, le club où il évoluait depuis la saison 2015-2016 qu'à Cardiff, le club dont les joueurs et les supporters l'attendaient pour relancer une saison mal engagée. Émotion à progresso, il n'y a plus d'espoir, avait déclaré lundi le père d'Emiliano, Horacio Sala, sur la chaîne Fox Sport, après avoir longtemps cru à un miracle. Nous espérons que les deux corps sont à l'intérieur, de l'avion. C'est fini, la seule chose que j'espère maintenant, c'est qu'ils le trouvent. Jeudi soir, dans le bourg agricole argentin de Progresso, où Emiliano Sala a vécu de 3 à 15 ans, les habitants faisaient triste mine. Depuis que nous avons appris, l'identification du corps, les gens ne parlent que de ça, le village est très affecté. Il était très aimé et admiré de tous. Ici c'est petit, tout le monde se connaît, a confié à l'AFP par téléphone le patron du restaurant La Sociedad Italiana, Oscar Emo. Cette histoire, c'est terrible, vous n'imaginez pas la douleur qu'on ressent. Profondément mortrie par l'annonce officielle de l'identification de son fils, Horacio Sala est resté reclus dans sa maison jeudi soir. Effondré, selon des voisins, qui esquivent les questions des journalistes. Séparé depuis 10 ans de la mère d'Emiliano, Horacio Sala est devenu une figure de Progresso au gré des succès de son fils. Idole de Progresso, Emiliano Sala jouait au foot avec les jeunes du village à chacune de ses visites, pendant la trêve estivale ou hivernale avec le FC Nantes. Alors que les footballeurs argentins évoluant en Europe paradent dans de belles voitures quand ils retournent au pays, Sala faisait toujours profil bas. Il était bon, mais sincèrement on ne pouvait pas prévoir qu'il atteindrait l'élite. Il a fait beaucoup de sacrifices, c'était sa passion, se souvient Diego Solis, son entraîneur au club San Martin de Progresso, avant qu'il n'intègre le Proyecto Crescer, le centre de formation partenaire des Girondins de Bordeaux situé à San Francisco, dans la province voisine de Cordoba. Diego Solis conserve les deux maillots de Bordeaux offerts par Sala à ses filles. C'est une personne remarquable, il ne parlait jamais de lui, il demandait des nouvelles de tout le monde. Dit-il, nous sommes en état de choc. Point le village de Progresso se gargarisait des succès de l'enfant du pays. Après chaque match de Nantes, on commentait les buts marqués par Sala. On essayait de voir ses buts et on les célébrait, souligne le maire, Rulio Müller. Son délire, poursuit-il, c'était le ballon, jouer au football. C'est pour cela qu'il est arrivé à ce niveau. Point à Stasiempré Emiliano. Quelle tristesse, c'est la pire des nouvelles. Repose en paix guerrier. Mes condoléances à la famille et aux proches d'Emiliano Sala, a réagi sur Twitter l'ancienne internationale Gabriel Batistuta, originaire comme Sala de la province de Santa Fe. Quelle douloureuse nouvelle. Mes condoléances aux membres de la famille, aux amis, aux compagnons d'Emiliano Sala dans ce moment si difficile. Nous sommes avec vous, a tweeté le président argentin Mauricio Macri, ancien président du club de Boca Juniors. Je suis navré d'apprendre cette nouvelle si triste, a écrit Diego Maradona sur Instagram. Nous étions nombreux à conserver une once d'espoir, pour toi Emiliano. Je remercie les supporters du monde entier pour leur soutien. A Stasiempré Emiliano. Quant aux suites du transfert, le FC Nantes a demandé à deux avocats d'étudier les recours juridiques possibles pour obliger Cardiff à honorer son paiement, a-t-on appris mercredi auprès d'une source proche du club. Le premier versement des 17 millions d'euros que devait rapporter le transfert de l'avant-centre argentin vers le club galois n'a pas été effectué, alors que le transfert a bien été enregistré par les instances avant l'accident. Nantes envisage aussi de porter l'affaire devant la FIFA, toujours selon cette source. Sous-titrage ST' 501